Je m'appelle Karine, alors moi je suis ici parce que Caroline m'a dit qu'il y avait cette soirée. Je suis hypnothérapeute depuis deux ans maintenant. Et pour être très 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 honnête, je sais même pas comment tu t'appelles. Caroline m'a dit bien, donc elle m'a dit il est génial. Et comme je fais confiance aux rencontres et à Caroline notamment, donc voilà, et je suis ravie d'être là parce que je trouve ça très très important de pouvoir partager sur sa pratique. Moi je me suis rendu compte qu'à un moment donné je m'enfermais dans ma pratique avec mes patients et que ça n'avançait pas et qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Ça c'est débloqué mais de toute façon j'ai ce continuel besoin d'apprendre, de découvrir, d'aller plus loin, d'expérimenter. Et donc je suis très très heureuse d'être là. En plus quand j'entends tout le monde qui dit que t'es super génial, je l'enviens de découvrir. Il ne faut pas les croire sur pas. Non mais vas-y, ça met un peu l'impression. Oui, tu peux y aller. La part, elle n'a pas l'air, oui. Comment te dire ? Je vais te dire la projection que je reviens. C'est tout ça. Si tu veux. Donc voilà, je suis là pour découvrir. Ok, merci. Alors moi je m'appelle Alix. Je n'ai pas une profession qui a un rapport avec l'hypnose. Je n'ai pas vraiment de connaissances sur ce sujet, mais pas du tout. Je viens par curiosité, donc on s'y est de venir. Et je suis totalement, enfin j'ai un esprit positif ou ouvert sur ce sujet. Après, je n'ai aucune expérience là-dessus. Je ne sais pas, du coup pas beaucoup de choses à raconter, mais je viens pour découvrir. Ok, merci. Et moi je m'appelle Morgane, donc c'est moi qui ai traîné un petit peu Alix dans la lecture. Moi je suis en reconversion en nostalopathie depuis, je viens de toi-là faire la formation. Et j'ai découvert l'hypnose via Emeline. Et du coup, j'ai découvert ton parcours et tes vidéos il y a deux, trois ans à peu près. Et je trouve ça super intéressant. L'approche, elle est vraiment multidisciplinaire. Et je trouve, par rapport à ma formation que je fais en ce moment, je trouve que c'est super important. Parce qu'on a des limites dans tout corps de métier. Et parfois, par rapport à l'ostéo en tout cas, on a en athard les limites. Et je pense qu'il faut vraiment y découvrir ce qui se passe à côté. Et savoir sur toi, sur quel levier tu vas pouvoir jouer. Et pouvoir amener à l'étape supérieure le patient aussi, il a envie de faire la démarche. Donc c'est vraiment une notion d'échange et de connaissance. C'est un rappel un peu plus. Il y a souffle de vie. Ouais, c'est ça. Souffle de vie en ostéopathie. Souffle de vie, peut-être à part en ostéopathie. On t'apprendra le souffle de mort. On en reprend le moins. C'est intéressant, en ostéopathie, c'est quelle école ? En fait, il développe énormément sur tout ce qui est le souffle, le corps, comment il va fonctionner pour l'orienter, d'écouter et permettre à ton partenaire de... J'ai vu qu'il y avait une deuxième vidéo juste après, justement avec le souffle de mort, que je n'ai pas encore... Souffle de mort, c'est une noire ostéopathie. C'est ça. C'est une création. Merci. Ok, d'accord, des profils différents, il y a un, il y a un, peut-être tout ce que je vais raconter, en fait, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, donc je vais voir ce que je fais. Première chose, donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou très peu l'hypnose, l'hypnose c'est quoi ? C'est... ça va enchaîner sur le reste, mais c'est une discipline. C'est important de le prendre comme une discipline, parce que souvent, on peut avoir une notion de se dire, ouais, l'hypnose, c'est un état. Un état d'hypnose. Pour moi, non. C'est une discipline. Comme l'ostéopathie est une discipline qui va à un moment ou à un autre faire du crânien, ou à un moment faire du viscéral, etc. On va avoir derrière différents éléments, mais ça fait partie d'une discipline. Donc, c'est pas un état d'hypnose, on pourrait éventuellement dire qu'il y a un état hypnotique, mais ça reste une discipline, qui utilise un état, justement, qui s'appelle la trance, pour permettre d'avoir une hyper-focalisation et une hyper-suggestibilité, afin de permettre à un partenaire, dans ce qu'il est prêt et capable à vivre, et ça c'est super important, parce que souvent on va dire, ouais, l'hypnose c'est bien, non, l'hypnose c'est nage, on s'en fout, t'aurais pu faire de la danse, si le gars, il sait de parler comme il faut, et que ton subconscient est vibre avec ça, dans ta trance, tu peux très bien, on parle d'art-thérapie, exalter quelque chose dans la trance de danse, dans la trance de peinture, qui va te permettre d'aller mieux. Je parle pas de guérir, mais on vient sur la sémantique, nous on guérir personne. On soutient, on aide, on peut permettre d'avancer sur certains éléments, sur d'autres on recule, mais c'est pas très grave non plus. Et donc, la notion de trance, c'est quoi ? C'est un lien entre le conscient et le subconscient. Et on a un peu plus loin, c'est le conscient, le subconscient, conscient, subconscient et inconscient. Mais bon, je vais pas prendre trop la tête là-dessus. Dans cette notion-là, on aura comme limite que le partenaire est prêt à vivre. C'est hyper important d'entrer parce qu'on va avoir des notions, quand tu dis, ouais, il y a des moments où il va y avoir des blocages, où on sait pas trop, faut aussi se dire, on n'a pas une discipline qui est omnisciente, on n'est pas une discipline qui peut tout faire. On peut faire de belles choses, mais on ne peut faire que ce que notre partenaire est prêt à engager. Très souvent, on a l'impression de se dire, ouais, mais il y a des gars qui ont pu avancer sur telle problématique. Des douleurs, des rhumatismes, des phobies, des deuils non faits, des maladies un peu lourdes. Et on se dit, ah, donc, l'hypnose permet. C'est faux. On aurait pu faire une psychanalyse et arriver au même résultat. On aurait pu faire un marathon et arriver au même résultat. Combien de personnes vont faire du sport comme acte thérapeutique ? Combien de personnes vont faire un voyage comme acte thérapeutique ? Combien de personnes vont faire un jeûne comme acte thérapeutique ? Méditez. L'hypnose va donc avoir le potentiel que votre partenaire est prêt à mettre dedans. En gros, j'investis combien dedans ? Mais c'est pas, j'investis, ouais, j'ai envie que ça fonctionne. Dans ce cas-là, quelle valeur tu donnes à l'hypnose ? Bah de la merde, tu donnes rien. Je veux que l'hypnose me permette d'arrêter de fumer. Je veux que l'hypnose me permette de perdre du poids. Je veux que l'hypnose me permette de... Et toi, quand est-ce que tu te bouges ton cul ? Parce que c'est bien sympa de se dire, je veux que toi, être tout puissant ou méthode magique, tu m'aides. Mais c'est de la merde. Nous, notre objectif, c'est déjà éduquer le partenaire, le patient, et dire, attends, mec, tant que toi, tu mets pas sur le tapis de l'argent, on est au poker. Il va falloir, à un moment, que tu mettes tes coronets, il va falloir que tu t'y ailles, que tu t'engages. Sauf que la plupart du temps, ils veulent que vous vous engagez pour lui avec, en plus, validation de résultats. Donne-moi un résultat, mon pote. Mais va te faire. On n'est pas là pour ça. Donc l'hypnose a une possibilité en fonction de ce que l'autre personne est prêt à engager. Et paradoxalement, on n'est pas prêt à engager grand-chose sur nous. Et même dans des cas de maladies lourdes. Ouais, je suis prêt à tout pour guérir. Ah ouais ? C'est vrai que t'es prêt à tout ? On n'est jamais prêt à tout. On n'est jamais prêt à se dire, tu vois le pire du pire du pire du pire du pire qu'il y a à l'intérieur de toi ? On va aller plonger dedans et se casser. On va te détruire. Je vais me détruire. Peut-être pour me reconstruire. Mais ça, il y en a plein qui vont faire... Ouais, non mais moi je... Je veux bien que tu me tires un peu, mais il ne faut pas que tu me fasses mal. Je veux bien que tu masses, mais ne va pas trop loin, parce que là j'ai des courbatures de la dernière session. Je veux bien aller courir, mais attends, 25 minutes, mon cœur commence à avoir du mal. On a un engagement, on a un retour en fonction de l'engagement qu'on a. Et très souvent, les gens ne sont pas prêts. Donc, l'hypnose, c'est une discipline qui est vraiment intéressante, qui va ouvrir donc cette possibilité naturelle que tout le monde vit. Tout à l'heure, tu disais, ouais, je n'ai pas été hypnotisé. Oui, mais tu as fait de la méditation, tu t'es hypnotisé. C'est juste, tu n'as peut-être pas vécu des phénomènes qui ont un rapport avec une orientation dans le rapport de suggestibilité. Mais le principe même de méditation est une trance. Une trance qui oriente vers soit un apaisement, soit une orientation, comme tu dis, ou à l'attraction. Donc, entraîner des conséquences par rapport à des suggestions. Tu es dans la pure notion d'hypnose. Alors après, ce n'est pas de l'hétéro-hypnose, c'est de l'auto-hypnose. On va avoir une dynamique de quelqu'un qui va se faire masser ou va se faire manipuler. Focus interne, retour vers le corps, on est en trance. Après, ça ne veut pas dire que la personne va être dans une trance qui est ouverte. C'est-à-dire ouverte potentiellement aux suggestions du partenaire. Mais ça, c'est une autre histoire.